centre ville de montréal bonjour à tous les amis franck nicolas on est au coeur de l'artère principale de montréal qui s'appelle la rue sainte catherine ils sont en train de refaire les égouts de la ville et puis un petit peu plus loin ils créent le tramway le futur tramway qui va traverser notamment montréal bref les commerçants en ce moment sont complètement asphyxiés je viens d'aller dans le centre commercial et donne juste derrière moi vide certains magasins qui explique ils sont ouverts comme sephora mais malgré les vacances en plus du co vide ils ont des travaux ce que je veux vous dire c'est que vous avez probablement déjà vécu dans votre vie cette situation dans laquelle vous sentiez prisonnier prisonnière de gagner votre vie de pouvoir payer vos propres factures je me mets vraiment à la place de ces commerçants tu vois ici qui ne peuvent plus travailler je parle pas uniquement du confinement c'est avec la france le canada la suisse la belgique les états unis beaucoup de pays dans le monde ont fait beaucoup d'interventionnisme étatique pour venir aider la population le chômage chômage partiel les aides vos entrepreneurs etc mais ça ça va pas durer encore très longtemps on a vécu la crise sanitaire avec le confinement la crise économique maintenant on va se la prendre en pleine face et vous allez me dire franck c'est pas très motivant ce que tu es en train de me dire quand même ici là ok nous aussi on a vécu notre rue sainte catherine avec nos travaux dans notre propre ville en plus du co vide ou sans le co vide et qu'est ce qu'il faut faire trouver un moyen pour augmenter vos revenus apprenez et la meilleure façon pour augmenter ses revenus la méthode la plus rapide qui existe aujourd'hui sur la planète c'est de vendre un produit ou un service vendez un produit ou un service qu'il vous appartienne ou qu'il appartienne à d'autres personnes et à partir du moment où tu vas prendre une commission sur ce produit tu vas augmenter tes revenus donc c'est uniquement une question d'engagement c'est la nouvelle devise l'engagement on pouvait parler du dollar américain du dollar canadien de l'euro du franc suisse du copec du dirham j'en sais rien la nouvelle devise maintenant et c'est pas le pas la devise tous pour un pour tous la nouvelle devise la nouvelle monnaie qui a de la valeur c'est l'engagement l'engagement à 110% donc pour vendre qui la meilleure façon d'augmenter vos revenus les meilleurs salaires sont dans la vente et les entrepreneurs en connaissent un rayon tu comprends la meilleure façon d'augmenter tes revenus c'est de vendre c'est la vente ironiquement c'est la vente qui l'a moins bien perçu parce qu'il y a du rejet parce qu'elle demande une expertise parce qu'elle demande une technique parce qu'elle demande une approche parce qu'elle demande une psychologie mais les gens détestent vendre monsieur madame tout le monde déteste vendre parce qu'ils ont surtout peur du rejet la confiance l'estime c'est le coeur de névragique de la problème de cette problématique le tronc cérébral de la vente la moelle épinière c'est la psychologie et les gens ne savent pas vendre non plus comment présenter une offre comment faire un pitch de vente comment closer une vente comment faire signer une vente comment ensuite assurer le service et la cliente et les gens savent pas à faire mais sans cette technique là que je vous apprends notamment dans la formation que je vous mets je mets le lien ci dessous mais c'est psychologie technique d'accord mais c'est la meilleure façon d'augmenter ses revenus et une fois vous augmentez vos revenus vous pouvez considérablement augmenter votre sécurité en ce moment là ces commerçants derrière moi sont dans l'attentisme et c'est pas négatif que je suis en train de vous dire ils sont ils sont victimes de la conjoncture de l'environnement mais ça va faire au bout d'un moment ça suffit au bout d'un moment de sans arrêt subir toujours l'environnement la plupart des gens sont entre deux eaux entre deux eaux c'est comme s'ils arrêtaient les projets quand est ce qu'on est ce qu'il y aurait une deuxième vague est ce que quand est ce que pourquoi et mais ils perdent du temps ayez des projets votre salaire si vous êtes employé votre entreprise si vous avez une entreprise et encore évidemment une belle pensée pour vous si vous êtes tributaire encore plus de l'environnement avec un commerce comme ces pauvres personnes regarde je te fais voir c'est de la folie c'est un chantier cette rue regarde regarde c'est tout fermé même ce magasin il est fermé regarde il est fermé on est dans le centre-ville de montréal mon ami et on subit et on subit et on subit et on subit encore et encore et encore et si je vous disais que c'était pas de la poudre de perlimpinpin c'est pas c'est pas de la magie ce que je suis en train de vous dire qu'il y a des solutions pour ne plus subir à ce point vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous pouvez l'imaginer vous êtes plus libre que ce que vous pouvez l'imaginer vous le comprenez ça psychologie psychologiquement vous dans vos heures dans votre intuité personnelle vous devez la voir en vous c'est pas de la magie que je vous dis vous pouvez augmenter vos revenus de 50 par semaine de 5 200 par semaine de 1000 par semaine il y a plein de stratégies soit vous agissez vous soit vous subissez et si c'est une question d'argent parce que finalement moi j'ai un coup au coeur je vous parle de la rue Sainte-Catherine parce que vous avez tous votre rue Sainte-Catherine dans votre pays à vous aussi mais parce que ma mère était coiffeuse et elle a subi ces choses là elle avait un petit commerce dans le sud de la France à Avignon et elle est partie à la retraite a gagné 1200 euros ma mère à l'époque donc savez que les petites entreprises les PME les small business les auto entrepreneurs les commerçants ça me touche parce que je l'ai vécu moi même j'ai été élevé dans l'arrière boutique d'un salon de coiffure moi entre guillemets et dans un bar là où travaillait ma grand-mère qui me gardait de temps en temps mais ce que je veux vous dire c'est que il y a d'autres solutions que de subir je j'en parle à ma mère qui a 80 ans aujourd'hui et elle me dit mais tu as tellement raison tu as tellement raison il y a d'autres solutions que que celle de subir donc la méthode si vous avez un problème financier apprenez à vendre apprenez à vendre vendre ou subir la conjoncture agir ou subir faites en sorte d'aller voir d'ailleurs cette formation dont je vous mets le lien ci-dessous s'appelle vendre ou subir ça tombe très bien allez la voir elle dure 3-4 heures et j'ai résumé l'essentiel pour vous permettre tout de suite de doubler vos revenus en quelques semaines très très vite ce qui vous coûte très cher c'est de ne pas avoir la bonne information d'avoir les mauvaises informations ça c'est pire parce que vous allez à contre-courant et vous le savez pas et d'ailleurs c'est aristote qui le disait plus j'apprends plus je sais plus je sais que je ne sais pas je pense qu'ici c'est exactement l'expression mais mais c'est vrai plus on apprend plus on se dit waouh mais je savais rien donc allez voir cette formation ou débrouillez vous mais la méthode la plus rapide pour augmenter cette sécurité en ce moment et ne pas subir l'environnement c'est d'apprendre à vendre avec passion avec éthique avec amour avec respect avec un très bon service à la clientèle vous trouvez un produit ou un service que vous adorez qui n'est même pas le vôtre vous avez même vous n'avez même pas à le développer ou alors c'est le vôtre quoi que vous vendiez apprenez à l'aimer et vous êtes déjà un premier consommateur de ce produit de ce produit là pourquoi j'ai créé une entreprise de coaching formation moi parce que c'est le coaching et la formation qui m'ont sauvé la vie et ironiquement après je me suis dit mais waouh je vais moi aussi créer une entreprise de coaching et de formation ça m'a sauvé la vie ça a marché pour moi ça devrait marcher pour les autres et j'ai j'ai accompagné l'an dernier 77 mille vendeurs enfin près de 80 mille vendeurs dans un programme qui s'appelle le programme 110 qui sur la vente mais allez voir cette formation ci-dessous vous allez adorer je vous le garantis vous allez aider les gens vous allez vendre un produit un service dans lequel vous croyez à 110% vous allez bien vous occuper d'eux vous allez résoudre des problématiques et surtout vous allez agir et ne pas subir vendre ou subir je vous souhaite de pas qu'on passe ensemble trois quatre heures ensemble pour vous sortir de ce paradigme de il n'y a pas d'issue où je dois rester entre deux eaux allez voir cela pour permettre de vous dire que finalement la principale croyance que vous aviez peut-être je veux pas vous vexer mais peut-être que la principale croyance que vous aviez c'était uniquement de de creuser comme ça de galérer de faire un petit boulot et d'attendre vous avez un gros problème la plupart d'entre vous vous croyez prisonnier prisonnière alors on l'est tous un petit peu avec l'environnement c'est sûr quand on me demande d'être confiné je reste confiné mais alors que j'étais confiné mon entreprise a fait beaucoup plus de chiffres d'affaires cette année que l'an dernier et qui j'ai volé qui j'ai arnaqué qu'est ce que et qui est qu'est ce que j'ai inventé et non il n'y a pas d'invention il n'y a pas de vol il n'y a rien il ya juste une stratégie pour aider les autres dans une situation ton entreprise a besoin de s'adapter avec de nouveaux produits de nouveaux services de nouveaux prix une nouvelle cible une nouvelle clientèle que tu peux aider vendre c'est aider vendre c'est écouter vendre c'est coacher quel est le problème d'un marché quel est le problème d'une cible de ce marché d'une clientèle de ce marché est ce que le marché les montants au descendant et comment je peux aider ces gens de quoi ils ont besoin tiens voici ma passion voici ma compétence je vais leur proposer ils ont besoin de blé de maïs bonjour je vends du blé du maïs ah ben j'ai justement j'en avais besoin je te vends une bouteille d'eau de 2 litres et tu as très soif tu es prêt à la payer combien ta bouteille d'eau pas tu la paye en tout cas le prix normal et tu es tu es entouré d'eau gratuite et je te vends de l'eau t'en voudras pas je pourrais vous donner plein d'exemples pour vous faire comprendre que vous êtes beaucoup plus libre que ce que vous l'imaginez vous vous comportez comme si vous aviez des boulets aux jambes vous n'avez pas de boulets aux jambes c'est ici les boulets il ya des gens qui me disent dans nos séminaires notamment le weekend spa qui me disent je me sens bloqué mais t'es pas bloqué physiquement un être humain sa main la peau de votre main change tous les 30 jours 100% des cellules de votre corps change toutes les années vous êtes physiquement une nouvelle personne chaque année et tous les 30 jours tu as une nouvelle peau de main donc c'est ridicule de dire je ne change pas je me sens bloqué c'est ici ce qui vous porte plus préjudice je vous l'ai dit c'est les mauvaises informations que vous avez dans la tête faites en sorte de découvrir les bonnes informations pour sortir de votre petite coquille sortir de votre boîte de c'est pas possible j'y arriverai pas c'est ridicule c'est pas fait pour moi c'est que pour les autres je suis pas assez diplômé je suis trop grand trop petit trop mec trop gros ça suffit allez voir cette formation moi je vous y retrouve on va passer 3 4 heures ensemble